Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour comment travailler la partie dorsale au fait, comment travailler le tout pour ceux qui débutent par exemple. Si vous êtes débutant dans le bodybuilding, dans la musculation, si vous êtes dans une salle de sport, je conseille à tous les débutants de faire 4 séries de 10 pour avoir un mieux en tout fait, c'est-à-dire faire des courtes séries de 10 répétitions. Et surtout ne pas forcer en fait, aller tranquillement, travailler tranquillement, se peut-être chez vous, se déquiper, avec la forte et tout là-bas, faites des petites séries de 10. Et après, vous pouvez aussi pousser avec vos petits altères, ça peut être 5 kilos, selon votre expérience, vous avez un acteur de 10 kilos, en faisant des petits moments, on ne peut pas faire un coup. Vous pouvez vraiment mettre en dorsale au fait. Et puis voilà, tout sur ton leçon, vous faites, pareil, à la salle, à la maison, si vous voulez en apprendre, si vous voulez prendre du muscle, je vous conseille de vous entrer dans le monde 3 à 4 fois par semaine et de faire des pauses du bouton. Tout en sachant que les pauses, les courtes pauses, c'est pour les gens qui veulent perdre du poids. Je vous conseille de vous faire des pauses de 30 secondes, à 20 secondes. Et là pour finir, ça n'a rien à voir avec le muscle dorsal, mais comme finition, vous pouvez travailler les épaules à la fin de votre serré de dos. C'est-à-dire, vous pouvez compléter le dos avec les épaules comme finition. C'est-à-dire, vous faites des petits mouvements d'un épaule à l'autre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, je vous dis salut. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de nouvelles clíches de notification. Et à ceci, à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis bye, à la prochaine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.